On parle comme eux, on marche comme eux, on s'habille comme eux, on mange ce qu'ils mangent. Oh, incroyable, incroyable, incroyable ! Ah ouais, ouais, je regarde tout le temps. Mais tu m'as mis des pièges partout, poteau ! Tu bouges pas ? Tu bouges pas ? Celui-là, il est extraordinaire. Je me souviens quand il a reçu un prix à Cannes. Et tu sais, il a des airs, tu sais, il est très... C'est un peu Algérien, Benigny, tu vois, c'est un peu... C'est un génie. Plus est grand et moins se voit. Pour leur montrer les bons films. Tu vois ? Parce que j'ai peur qu'ils passent à côté de quelque chose. Par exemple, il y a longtemps, je me suis trompé. Je leur ai montré et je lui ai le suspect. Ils n'ont rien compris. Mais j'aurais dû attendre 2-3 ans, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que pour qu'ils captent l'ampleur d'un film comme ça, je vais attendre un peu, ouais. Évidemment, on a tous, de ma génération, tous eu les mimiques de Bruce Lee. On a tous fait ce coup de je goûte mon sang, tu vois, de Bruce Lee, on l'a tous fait. En réalité, c'est ce qu'il nous a éduqués aux arts martiaux. C'est ce qu'il nous a même éduqués à l'Asie, en vérité, tu vois. Parce qu'en vrai, même les films de John Woo, à la suite, ça vient bien plus tard, tu vois. Et ouais, c'est incroyable, tous les films de Bruce Lee. Et pas que lui, tu vois, pas que lui. Nous, après, c'est peut-être très cliché de dire ça, mais moi, Van Damme, c'est un traumatisme. Ah ouais ? Plus que Van Damme ! Si ça pouvait être mon oncle, ça serait fantastique, tu vois. Tu vois, l'espèce de cri qui dure longtemps, là, le WAAAH, mais il dure grave longtemps, tu vois. On kiffait. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est mortel. La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu-blanc-rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. Et je suis très pressé de le voir. Et en tant que pur consommateur, tu vois, c'est des films qui t'intéressent ? Head Mile, N.W.A, des trucs comme ça ou pas trop ? Head Mile complètement, Get Richard Dytrain complètement, N.W.A aussi, c'était très bien. Après, en France, je n'ai pas encore vu quelque chose qui m'a scotché, tu vois. Mais je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. On arrive à maturité, un peu comme les Américains il y a 15 ans ou il y a 20 ans, tu vois. Donc on a des mecs qui ont 20, 30 ans de carrière et qui ont sûrement envie de faire des biopics au-delà du documentaire basique de plateforme, tu vois. Pas que les documentaires basiques de plateforme, c'est vrai. Mais non, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres, je pense, qui vont pas tarder à voir le jour. Il y en a d'autres qui vont pas tarder à voir le jour. WAAI ! WAAI ! Là, il y a des gros films. Il y a des gros films, là. Ah, là, il y a des gros films. Absolument le plus marqué, c'est indigène. Quelqu'un est ! Caporane ! Caporane ! Caporane, monsieur le délo ! Blah ! Déjà, ça me touche directement. Ça parle du passé colonial, du pays dont je suis originaire. Je suis une famille de soldats, je suis une famille de militaires. Et toute ma famille est morte dans cette guerre. Et c'était super de le voir jouer par des comédiens que j'aime. Ça parle de la guerre d'Algérie et toute cette période-là. Et la majorité des comédiens sont marocains. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce qu'ils y ont mis tout leur cœur. Et ils ont essayé d'être le plus fidèles à l'histoire possible. Ça reste une fiction, mais ça m'a énormément marqué. Énormément. Et puis, voilà. T'as Rojdi, t'as Samy. T'as vite fait le tour. T'as agréé l'histoire. Et hors-la-loi ? Hors-la-loi, il est mortel parce qu'il parle d'un conflit très peu connu entre le FLN et la LN, qui sont deux factions indépendantistes algériennes à cette période-là. Et donc, nous, ayant idéalisé le bled toute notre vie, se dire que tout n'était pas blanc, ça nous fait bizarre. Ah bon ? Ça s'embrouillait entre algériens. C'est chelou, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est super bien fait. C'est super bien fait. C'est ce que j'appelle les films importants. Voilà. C'est un film important. Ça devait exister. Il fallait les faire, ces films. Voilà. C'est un film qui a fait sortir, qui a fait éclore toute une génération, en fait. C'est un prophète. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois ? Je t'ai dit, tiens Caro, t'assures tes sorties. Ça m'a énormément marqué, évidemment, par les performances. Tu me l'as mis pour Reda Kateb, mais tu aurais pu me le mettre pour Adel Ben-Sherif, pour Tahar Rahim, pour tous ces mecs-là qu'on a découverts à ce moment-là. Et c'était un espèce d'all-star avant l'heure. C'était énorme, un prophète. C'était la révolution. Je me souviens que tout le monde était offusqué du nom. Un prophète, comment ça ? Vous vous rendez compte ce que vous dites ? C'est un truc de fou. Donc, bravo à tous ceux qui ont mis leurs pierres à ce chef-d'œuvre. C'est un énorme classique. Reda Kateb, tu as tourné avec lui, toi ? Reda Kateb, c'est mon sang d'amour. Je l'aime beaucoup parce que ça a été le premier avec qui j'ai partagé une aventure au cinéma pendant le tournage. Je suis en plein buzz, je suis en pleine tournée, je suis en plein machin et je tourne au milieu. Et donc, la production a très peur des photos, etc. Qu'il y ait des hordes de jeunes qui viennent parasiter le tournage pour prendre des photos, etc. Effectivement, je prends beaucoup de photos autour du tournage. Beaucoup de mecs attendent pour des photos, tout ça entre les prises et tout. Et beaucoup pour Reda aussi. Et Mathias Schoenart, que personne ne reconnaît, personne. Et on arrive à la Mostra de Venise avec ce film. Et on sort du véhicule. Et tu as, je ne sais pas, 300 personnes devant qui crient « Mathias ! » Ils sont en l'air. Et Reda et moi, on se regarde. On dit « Bon, on fait quoi ? » Et on dit « Bon, là, on va se prendre une petite leçon d'humilité, ça va être tranquille, je t'explique. » On s'approche de la foule. Si on voit que ça nous reconnaît un peu, on reste un peu. Sinon, on rentre dans le truc direct. On fait comme ça, un titoir. « Bon, ben, on va rentrer. » On va se tomber. Premier festival de cinéma. Voilà. Monsieur Reda Kateb, qui m'a juste mon noeud papillon sur le tapis rouge. Quand j'ai des doutes, quand j'ai des interrogations, c'est très souvent vers lui que je me tourne. Il a un humain et une manière de driver tout ça. Il ne serait pas juste un talent. C'est lui, le premier que j'ai vu, rien faire devant une caméra. Rien faire. C'est une scène dans Frères Ennemis. Il apprend la mort d'un ami à lui d'enfance. Et il ne fait rien. Et ça fait tout, en fait. Et en ce moment, je lui dis « Je ne sais pas. » À ce moment-là, je pensais comme ça. « Je ne sais pas. » Je me fais une minute debout. « Je suis une connerie. » « Je suis triste. » « Je ne sais pas. » « Il me dit « Des fois, tu ne fais rien. » « Tu ne fais rien. » « Ça tue. » « Putain. » Et c'est lui qui m'a appris ça. Donc voilà, j'ai énormément... Si j'ai un grand frère dans tout ça, c'est lui. Voilà. Et je pèse mes mots. « Ça fait ça. » « Tu ne vois plus rien derrière. » J'ai mis un film de Besson. Ouais. Qui est lié à un film ? À un autre. Alors, il est lié sans être lié. J'ai tourné sous-emprise pour Netflix, qui est une histoire qui se passe sous l'eau, effectivement. Et ouais, je me suis renseigné sur Jean-Marc Barre et Jean-Rénaud. Je me suis renseigné sur leur entraînement. Je suis allé sur les lieux de tournage. J'ai rencontré des coachs avec lesquels ils avaient bossé. Je me suis basé sur leur perf, en fait, pour les battre. C'est un film que j'ai découvert tard. Super tard. Genre il y a deux ans. Et j'ai compris pourquoi c'était un classique. Mais voilà. Les deux font des performances extraordinaires. Jean-Marc Barre est un taiseux dans le film. C'est mortel. Et Jean-Rénaud, flamboyant comme il sait l'être. Énorme. J'ai tourné sous l'eau. J'ai découvert l'apnée. Et ça m'a permis, en fait, de donner du respect à cette discipline. Parce qu'en fait, les mecs ne m'ont pas présenté un sport. Ils m'ont présenté un monde, en fait. Je suis allé dans l'entêtement de la performance. J'ai perdu 17 kilos. J'ai fait des apnées à 4, 4 et quelques. J'ai appris. Et j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Je pense que je plongerais toute ma vie. Ouais. Et le côté apprendre beaucoup pour un rôle, c'est un truc que tu aimerais perpétuer pour ton prochain rôle, si tu peux ? Ouais. C'est ça aussi le truc d'être comédien. C'est que tu peux être... Là, par exemple, je suis un flic sur France 3 avec Marina Hans. Je suis un champion d'apnée sur Netflix avec David Rosenthal, le réalisateur d'ailleurs que j'embrasse, et Camille Rowe et d'autres comédiens que j'adore. Et voilà, tu changes de peau, tu changes de trucs. Ça déchire. C'est surtout pas ce que je suis, en fait. J'ai l'impression que j'ai des galons à gagner et que je dois m'éloigner un peu de fianso pour ça. Tu vois ? Et ça va pas se faire en deux films. Et un dernier film dont je voulais qu'on te parle pour sa réalisatrice, que tu connais bien. C'est Grande Centrale de Rebecca Zlotowski. Et Rebecca Zlotowski, on se retrouve sur Les Sauvages. Elle doit énormément. Si beaucoup de personnes que j'admire me regardent maintenant, c'est parce qu'elle m'a regardé, elle, avant. Je me rendais pas compte de sa qualité de direction d'acteur parce que j'en avais pas l'expérience. Et ensuite, j'ai bossé avec d'autres réa. Et j'ai compris à quel point j'avais la chance d'avoir eu une Rebecca. On a construit ce personnage ensemble. On s'est liés d'amitié. C'est une amie. Je l'aime énormément. Et je pense que c'est une immense réalisatrice avec un œil bien à elle. C'est ma référente, clairement. Je reçois un truc, je lui demande son avis. Je rencontre quelqu'un, je lui demande son avis. Je dis régulièrement. Voilà. J'ai que de l'amour à donner pour cette femme. Donc voilà, Rebecca Zlotowski, best of the best. C'est mon gars, lui. Ah, Cassot ? C'est tout par cœur. Tout par cœur, du début à la fin. Hein ? C'est à moi que tu parles, là ? Oh, 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 oh ! C'est à moi que tu parles ! C'est à moi que tu parles, son cul ! C'est à moi qu'il parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec ! On me fera jamais croire que la majorité des dialogues étaient écrites. Il y a des trucs qui s'inventent pas dans ce film. Tu vois ? Il y a des trucs qui s'inventent pas, des petites guimilles, des gestes, des trucs, des machins, des manières d'être, qui s'écrivent pas, qui s'inventent pas, qui se jouent pas. C'est toi ou c'est pas toi. C'est tout. Et puis Kassovitz, tu vois, par exemple, le parti pris du noir et blanc. Il y a plein de caractères dans ce film, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce film, il a emmerdé le monde, en fait. Tu vois ? Quand tu le regardes, ce film dit, je t'emmerde. Voilà. La réalité, c'est ça. Tu vas te la manger dans ta gueule comme ça. Tu vois, il t'emmerde, ce film, en fait. C'est ça, l'histoire. Voilà. La haine, si vous l'avez pas vue, il va vous emmerder. Et malheureusement, pour tous les autres films de Cité qui sont arrivés derrière, ça a mis la barre trop haute, en fait. T'as pas aimé Les Misérables, par exemple ? Je l'ai pas vue. Ok. Mais je respecte énormément. Je respecte énormément, ne serait-ce que pour l'impact que ça a eu. Je connais plein de mecs qui ont joué dedans. J'aime beaucoup cette équipe. Voilà. Et en plus, dedans, je sais qu'il y a des petites histoires qui sont réelles. L'histoire du bébé lion, c'est réel. Ah ouais ? Ouais, c'est réel, c'est une vraie histoire. Ouais, t'es bon, là. Content, là, là. T'es pas content d'entrer à la maison ? Ouais. Nous, quand on était petits, on savait que les mecs de Montfermanay, ils avaient pété un bébé lion dans le cirque à côté, et qui cherchaient des pites pour faire des combats. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on était petits, tu vois ? Je te parle d'une histoire de légende urbaine, tu vois ? Et qu'ils le mettent dans le film, je t'ai mort de rire. Il y a des trucs de banlieue qu'on n'a jamais montré. L'ultra-violence de la banlieue, on n'a jamais montré. Même si t'es pas craqué ? Un de ma c'te va craquer, c'est éclaté, gros. Ne rigole pas, parce que là, je suis venu récupérer ma thune. Attends, pourquoi tu joues les vénères, là ? Je parle pas de mal de Jean-François Richer, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, et de toute façon, je suis qui, moi, pour dire Jean-François Richer ? A ou B. Mais, quand on était petits, les films de cité, on s'attendait à voir des documentaires. Tu vois, on cherchait que ça, en fait. On regardait des films, bah, vas-y, frère. Jamais ça se passe comme ça, jamais de ta vie. En fait, dans ma cité va craquer, il y a un lascar à un moment, son pote, il est mort, machin, il y a une espèce de... Il y a 1000 CRS devant lui, il saute dans les condés. Oh. Tu vas mourir si tu fais ça. Laisse ça. Surtout dans les années 90. On s'attendait à des docs. C'est nous, les mauvais cinéphiles, hein. C'est pas eux, les mauvais réas, qu'on se mette d'accord. Et pour le coup, Jean-François Richer, sur ces deux-là... La comparution de Messerine Jacques. Eh, la dactylo, là, c'est quoi qui va péter le premier ? C'est les menottes ou le radiateur ? Hein ? On dit pas Messerine. On dit Mérine. Je pense que c'est un sans-faute parfait. Je pense qu'il y a une énorme cohésion de groupe qui s'est passée entre Abdelraouf Daffry, qui est l'auteur, Cassel, je pense aussi Depardieu, et Jean-François Richer. Et puis, de toute façon, Cassel, pour moi, taulier... Taulier majeur, ça me parle de fou. Oh, incroyable, incroyable, incroyable ! C'est Forrest Gump. Il fait des trucs que je fais. Tu vois, quand j'étais petit, j'étais vraiment tendre. Vraiment, genre, un gentil garçon, vraiment... Tu vois ? Et souvent, j'arrivais pas tout le temps à cramer quand on se foutait de ma gueule. Je me suis toujours demandé si ce mec-là, il était pas plus heureux que nous tous, en vérité. Le déni de sa mère, au début, ça me touche énormément. Son histoire d'amour, elle me touche énormément. Ça m'a énormément marqué. C'est un des premiers films que j'ai imposés à regarder à mes enfants. Je pense qu'ils se sont reconnus un peu comme moi quand j'étais petit. Mais tu m'as mis des pièges partout, poteau ! Mais y a que ça ! Va au fond, va au fond ! La fille de ma mère ! Extraordinaire ! Ça, c'est Don Gorlé en... Traumatisme total. Tous les films d'italo-américains de cette période traumatisent total. Mais celui-là, avec un ou deux autres en particulier... Non, je connais ce film par cœur. Ouais, mille fois. Minimum. Celui-là, ouais, mille fois aussi. Peut-être deux mille fois. C'est à cet âge-là, je suis super petit quand ça sort. Qu'on voit tout ce combat, en fait. Parce qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas vraiment. Le combat des noirs américains pour les droits civiques, etc. On ne connaît pas vraiment tout ce contexte, en vérité. Et on le découvre un peu avec ce film, en fait. Et puis, en plus, il y a toute sa conversion. La nation d'Islam, etc. Nous, en tant que musulmans, ça nous touchait énormément. Et quand on était petits, autant le rap nous faisait rêver, autant on fouillait, on était curieux. Comment ils vivent ces gens-là, comment ça se passe pour eux. On faisait partie d'une minorité. Donc, peut-être qu'il y avait un côté où on se ressentait. Je ne sais pas. Peut-être. Pareil pour celui-là. Il était une fois dans le Bronx. Avec C. Lui, c'est Carlo Giro. Mais on l'appelle C. T'as compris ? Et le parrain, c'est lui. C'est Sony. Sony parle comme ça. Tu vois ? Sony parle comme ça. C'est lui le parrain. Alain Nictu. Ce film est incroyable. Incroyable. Et ça montre un truc qu'on ne voit pas souvent dans ces films-là. C'était le clivage entre les Italo-Américains et les Renois à l'époque. Et les Afro-Américains à cette période-là. Et j'ai fait un titre qui s'appelle Tout le monde s'en fout. Personne ne te comprendra jamais. Dis-leur pas comme t'as mal. N'oublie pas le principal. Au fond, tout le monde s'en fout. Et c'est d'une phrase de Sony à l'intérieur. Quand il dit à Carlo Giro. Tout le monde s'en fiche. On s'en fout des trucs. Tu verras. Et il va sur son cercueil et lui dit. T'avais raison. Tout le monde s'en fiche en vérité. Bon alors là, on arrive dans les Vatos Locos. Vatos Locos. Eux ils sont bons. Déjà, le classique des classiques, c'est celui-là. C'est les princes de la vie. Et je pense que les Mexicains, les Chicanos, c'était ceux à qui on s'identifiait le plus nous. Quand on était plus jeunes, c'était la même couleur. On se prenait un peu pour des Chicanos, tu vois. Extraordinaire. Et dans la même veine, mais beaucoup plus sombre. Sans rémission. Pour ceux qui cherchent le titre anglais, c'est American Me. Et c'est une histoire de Vatos Locos, de gang de Chicanos en prison, etc. Et celui-là par contre, il est violent. Et dedans, ils avaient une bande, quand ils sont petits, qui s'appelle La Primera. Et on s'appelait comme ça. Avant de s'appeler Les Affranchis, mon groupe, on s'appelait La Primera. Sans rémission, grosse référence, l'AFF. On fait un titre sans rémission, très connu, classique du rap français. On parle comme eux. On marche comme eux. On s'habille comme eux. On mange ce qu'ils mangent. On fait ce qu'ils font. On est traumatisés. Moi, j'ai 10 ans, 11 ans. J'ai un groupe qui s'appelle Les Affranchis. On a des noms de mafieux italiens. On se prend pour les Corleones. On se prend pour les Affranchis. Les Affranchis, c'est un tel traumatisme. On s'est appelé Les Affranchis pendant 25 ans. On est Affranchis Musique aujourd'hui. Et je crois que je l'ai vu la semaine dernière. Ah ouais, je le regarde tout le temps. Je le regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. En vérité, il y a des titres de rap pour tous ces films. Et pour tous ces personnages. La vie de ma mère, t'as vraiment sorti Atriou. Atriou, incroyable, histoire sans fin. Extraordinaire. Atriou, grande Kaira. Il a un chien comme un dragon. Il vole. Maintenant, il y a le géant de pierre. Le géant de pierre. Et il y a plein de créatures. Tu vois, il y a un magicien sur un escargot. Et c'est des trucs de Gogol, t'as vu ? Mais quand on était petits, c'est incroyable. Atriou. Tous les voyous connaissent. Il y a un film que moi, je ne connaissais pas du tout. Que tu as choisi, le Blu-ray noir. Le Messager. Celui-là ? Ouais. C'est pas celui-là. Joseph Lozet, c'est pas ça, le Messager ? Non, tu bouges pas ? Tu bouges pas. C'est quoi, le Messager ? Nous sommes tes équipes ? Il y a seulement un Dieu. Et Mohamed est son Messager. Le Messager. Alors, c'est un film avec Anthony Quinn. C'est un film qui a été fait par les Américains. C'est une partie de l'histoire du prophète Mohamed. Prophète de l'Islam. Et c'est un film de ouf. Alors, historiquement, à prendre avec des grandes pincettes. Mais, quand on était petit, énorme traumatisme. On voit la naissance de l'Islam à la Mecque. On voit le clan autour du prophète le défendre. On voit les Méquois vouloir le tuer, etc. Toute la période de Mohamed à la Mecque. Et les Jirs à Médine. Ouais, énorme. Avec Anthony Quinn, frère. T'as capté. Ils sont pas foutus de notre gueule. Un peu chelou, en vrai. Mais à l'époque, énorme bordel. C'est quand on était petits. En fait, quand je suis rentré dans la boutique, j'ai vu ce truc-là. Mais j'ai regardé ce truc-là quand j'étais petit. C'est l'histoire du ramoneur. C'est le ramoneur. Et lui, c'est le roi. Et le roi, il a le seum. Et en fait, l'oiseau, il en fout le roi. T'as compris ? Mais le roi, il a des robots et tout. Des trucs de fous. Qu'il chasse le ramoneur partout. Ça, tu vois la tête ? Lui, là, c'est les inspecteurs. Ils cherchent leur ramoneur partout. En fait, tout le monde veut l'attraper. Et ils sont dans le truc du roi. Et en fait, 13p. Et en fait, c'est muet. Et les bruitages sont super. Tu as les bruits de pas. C'était con, mais ça m'a marqué, tu vois. Grand film de Bandi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada